Je suis assez choqué aujourd'hui de voir que le nombre de personnes qui acceptent qu'on leur fasse du mal. Plus le temps passe et plus des hommes ou des femmes arrivent à trouver des excuses à celui qui lui fait du mal. Moi personnellement, je vous jure que ça me choque. Je peux comprendre les épreuves qu'une personne peut vivre, mais je pourrais jamais comprendre l'acceptation qu'on nous fasse du mal sans jamais essayer de s'en sortir. C'est quelque part un abandon qui m'inquiète. Un abandon qui est dangereux. Parce que si tu es père ou mère et que tu abandonnes, que tu laisses quelqu'un te faire du mal, le mari ou la femme, derrière, il y aura une conséquence. Déjà la tienne, mais aussi les enfants. Cette conséquence, elle va s'additionner sur du long terme. En acceptant d'être détruit, tu fais du mal à ta propre personne, mais à ce qu'il y a autour. Tu deviens comme un fruit qui malheureusement commence à pourrir. Parce que tu as accepté en fin de compte. Vous savez, moi je connais des gens aujourd'hui qui sont vraiment malades. qui ont vécu des épreuves que moi-même, je ne sais pas comment je réagirais si je les vis. Et quand je les vois, c'est des personnes qui se battent tous les jours. Tous les jours, ils sont les premiers à dire, « Oui, ça va très bien. Je vais me battre pour ma santé. Je vais me battre pour ces épreuves. Je vais me battre pour pas que ça arrive à un tel ou un tel. » Des gens forts. Comment est-ce qu'aujourd'hui, pour une question de sentiments, pour une question de ne pas avoir à blesser l'autre, à cause d'avoir accepté les bêtises de quelqu'un, ça se répercute sur vous, sur votre vie. Vous êtes un enfant qui a grandi. Vous avez eu des espoirs dans votre vie. Vous avez eu des rêves. Et comment, arrivé à un certain âge, vous acceptez de tout rejeter. Toute votre vie entière. Toute chose que vous avez espéré que vous pouvez obtenir, même demain. Vous êtes là, en train de se dire, « Ça y est, en fin de compte, dans ma vie, j'en veux plus. » « Ça y est, quelqu'un m'a fait du mal. » « Peut-être parce que je l'aimais. » « Bah écoute, j'accepte. » Il y a un seul domaine dans lequel il faut être patient et parfois avoir mal et continuer d'endurer. C'est quand il y a un espoir derrière tout ça. Pas quand uniquement tu aimes quelqu'un. Il faut arrêter de se rassurer en disant, « Cette personne est mauvaise. » « Je vais la changer. » Non, 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 on ne va rien changer. Il faut se mettre en tête aujourd'hui que la seule chose qu'on peut changer, c'est nous. Les gens ne se changent que par eux-mêmes. On peut être une cause d'un changement. Mais on ne sera jamais le changement lui-même de l'autre. Et si on n'arrive pas à se faire comprendre ça aujourd'hui, on va vivre dans le mensonge. Personne n'a le droit de te faire du mal. Je les vois, les messages arrivés me disant, « Oui, mais ce n'est pas facile. » Tout autant que tu n'es pas né en sachant courir, tout autant que les gens qui s'en sont sortis de la misère, tout autant que des femmes ou des hommes ont réussi à s'en sortir de pervers narcissiques, de violences, de chantage affectif. Rien n'est facile. Mais si on attend que les choses soient faciles pour aller mieux, à quel moment on ira mieux ? Celui qui vient à te faire du mal, lui, il a pris en compte cette décision. Lui, il sait ce que ça lui apporte. Lui, il n'a plus de cœur aujourd'hui. Comment se battre pour des gens qui n'ont plus de cœur quand vous pouvez construire avec ceux qui en ont, quand vous avez des enfants peut-être derrière ? Comment se laisser faire alors que la suite ne sera jamais favorable pour vous ni pour ceux que vous aimez ? Pourquoi ne pas prendre en main et commencer à combattre avec les bonnes armes ? Quand je parle des bonnes armes, je ne parle pas de faire en sorte d'un combat qui te fera perdre, mais d'un combat qui ne sera jamais pire dans la douleur que ce que tu vis quotidiennement. Le fait d'accepter qu'on te fasse du mal, qu'on te fasse souffrir, ça touche à ta confiance en toi, ça touche à ton existence tout entière, à ta famille, à tes enfants. Au final, tu ne gagnes rien du tout. Tu serais tellement plus gagnant à t'éloigner de ceux qui sont nocifs pour toi. Tu n'es d'utilité à celui qui te fait du mal gratuitement qu'à travers tes douleurs, tes sacrifices et tes souffrances. Tu n'y gagnes rien. Tu n'as rien en retour. Comment un homme, une femme, un enfant peut accepter de souffrir sans finalité, sans objectif, sans patience qui mène à quelque chose ? Parce que oui, on va aller dans l'autre sens, il y a des choses qui en valent le coup. Mais quand il arrive le moment où tu es soit mis en cage, soit avoir à te battre pour une liberté qui certes va être difficile à prendre, mais une fois qu'elle est prise, tu seras gagnant, toi, peut-être tes enfants, peut-être ta famille, peut-être ton entourage, ne sous-estime pas ton existence sur Terre. Comment est-ce que tu peux dire ma vie sur Terre, elle aura été d'avoir eu des espoirs, d'avoir eu des rêves, d'avoir avancé jusqu'au jour où, pour quelqu'un, j'ai accepté de souffrir. J'ai accepté d'avoir mal. Je le dis autour de moi, mais je ne fais pas les pas qui me mèneront à cette liberté. Je reste en cage. Pourquoi ? Parce que je l'accepte. Chaque plus petit pas que tu mèneras vers ta sortie, vers ta liberté, vers un bon chemin, pas vers quelque chose qui te détruit. Aujourd'hui, nos propres pas nous mènent à nos destructions. Comment aujourd'hui, tu arrives à regarder le monde extérieur en te disant, eux, ils ont de la chance, alors que tu as peut-être la santé et la force nécessaires pour t'en sortir, que tu as peur d'un être comme toi qui est en train de te faire du mal. Tu ne pourras jamais plus perdre que d'accepter. Encore une fois, je ne dis pas que les choses sont faciles. Je ne suis pas dans la vie des gens. Je ne suis pas à la place des gens. Parfois, il y a la peur. Parfois, il y a la violence. Parfois, ça va au-delà même de ce que je peux imaginer. Mais n'oubliez jamais que chaque plus petit pas qui est mené vers une bonne direction vous mènera à cette direction. Si tes petits pas sont l'acceptation de ta situation, de te dire qu'aujourd'hui, c'est triste, je ne serai pas comme les autres. Pourquoi ? Pas parce qu'on te fait du mal. Parce que tu as décidé de l'accepter en fin de compte. Toute victoire et toute réussite sont des grandes décisions. Rien n'est facile. Notre vie même sur Terre est remplie d'épreuves. Remplie de moments tristes qu'il faut surmonter. Est-ce que peut-être que notre situation actuelle n'est pas un moment à surmonter ? Voilà. C'est vraiment un message que j'espère qui sera perçu comme de l'espoir et pas comme quelque chose où il n'a pas compris. C'est pas facile. Ne cherchons pas d'excuses. Franchement, ne cherchons pas d'excuses. Quand tu es dans une situation où quelqu'un te fait du mal, tu dois te battre pour t'en sortir. Mais si tu ne te bats pas contre celui qui te fait du mal, toute ton existence aujourd'hui n'aura mené qu'à la défaite. Toute ton existence n'aura mené qu'à l'acceptation de notre défaite parce qu'une seule personne l'aurait décidé. Quelqu'un qui n'est même pas plus fort que toi. Quelqu'un qui, au fond, n'est pas plus grand que toi. Pose-toi les questions de pourquoi alors tu accepterais. Parfois, les gens te font du mal parce qu'ils ont compris qu'il y aurait une facilité à ce que tu l'acceptes aussi. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.